Bonjour Roland-Gory, vous êtes psychanalyste, vous êtes aussi l'initiateur d'un appel dont on a beaucoup parlé il y a quelques années qui s'appelait l'appel des appels, vous êtes un psychanalyste engagé, vous êtes un homme qui vous combattez l'injustice, vous êtes révolté par les dysfonctionnements de notre société et vous venez nous voir avec un livre qui a un titre très polémique au fond, puisque ça s'appelle La fabrique des imposteurs. Alors il y a eu beaucoup d'articles de presse autour de votre livre, il y a eu notamment un grand dossier dans Marianne il y a quelques mois ou quelques semaines qui disait comment les imposteurs ont pris le pouvoir en dénonçant des gens, en mettant des photos de gens parfois connus, en disant ce sont des imposteurs. Est-ce qu'on est dans un monde d'imposteurs Roland-Gory ? Sommes-nous tous des imposteurs ? Oui alors plus ou moins, c'est-à-dire que l'imposteur c'est celui qui impose à autrui, si vous voulez, la charge de payer ses propres dettes. Donc par conséquent il va vendre l'apparence, il va vendre finalement les rituels, les cérémonies, à même de produire sur autrui, si vous voulez, une impression telle qu'il va le convaincre. C'est-à-dire son fond de commerce, c'est le costume. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un sous le costume ? Bon, alors pour aller très vite, nous avons tous bien sûr des costumes, on ne se promène pas tout nu, donc à partir de ce moment-là, nous sommes tous imposteurs. C'est-à-dire que nous avons tous, si vous voulez, un certain nombre d'apparences qui n'épuisent pas le fond de ce que nous sommes. Mais ensuite, on peut dire qu'il y a une espèce de psychopathologie individuelle, c'est-à-dire qu'il y a des stratégies d'imposture qui effectivement sont quasiment pathologiques, puisque à ce moment-là, les grands imposteurs, je ne vais pas donner des noms, ce n'est pas vraiment le problème, on va dire que Tartuffe ou l'imposteur avec Molière, on a là vraiment l'exemple vraiment paradigmatique de ce qu'est l'imposture. C'est-à-dire qu'on fait tous les signes de la dévotion, on fait tous les rituels, les cérémonies qui accréditent la thèse selon laquelle on est un symptôme, et puis finalement, on est une crapule. Donc il y a d'autres formes d'imposture. Vous avez récemment tel professeur d'université dont on constate qu'au moins 40% de ses articles ont été fabriqués à partir d'expériences qu'il n'a jamais réalisées. Donc il a simplement recopié. Il a simplement recopié. Donc le plagiat, le mensonge, l'hypocrisie. Donc si vous voulez, il y a quand même des degrés extrêmement divers. On ne peut pas dire que nous sommes tous des imposteurs, que nous avons tous une part d'imposture nécessaire à la comédie sociale. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un sous le costume ? C'est la grande question. Et aujourd'hui, nous sommes peut-être dans une société qui, finalement, cherche moins à valoriser ce que nous sommes vraiment, à valoriser la création, puisque nous sommes ici, à France Musique, dans un lieu important de la création, que l'adaptation. C'est finalement ça qui fait la différence. Donc nous sommes aujourd'hui dans des contraintes, des incitations par les normes à nous adapter, à fonctionner, plus qu'à créer, plus qu'à inventer. Vous voulez dire qu'on est dans un système qui nous contraint, qui nous force, malgré nous, à devenir des imposteurs pour répondre à des critères de rentabilité, c'est ça ? Entre autres, c'est-à-dire que nous sommes dans un système qui appelle à ce que nous puissions fonctionner comme des instruments, davantage comme des humains. À partir de ce moment-là, ce n'est pas important de savoir s'il y a quelqu'un sous le costume. Ce n'est pas le problème de notre société. Notre société, elle fait prévaloir la forme sur le fond. Elle fait prévaloir, si vous voulez, la popularité sur la création ou la réalité. Alors, on peut prendre des tas d'exemples, mais il est évident que nous sommes dans une société de la norme, société de la norme qui est calibrée sur le modèle de ce que vous connaissez d'ailleurs très bien, Christophe Bourseiller, c'est-à-dire avec Guy Debord, n'est-ce pas, la société de la marchandise et du spectacle. Et à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, nous sommes effectivement enclin à changer rapidement de costume sans avoir forcément l'expérience de la vie, l'expérience du travail, l'expérience de la création. C'est ça le problème. C'est-à-dire que finalement, notre société, elle se contente des apparences, elle se contente, si vous voulez, de l'opinion que l'on peut produire, elle se contente des images, des spectacles davantage que des réalités, des vertus et du travail. Pour illustrer Roland-Gaurier, votre livre, La Fabrique des imposteurs, on a choisi de vous faire entendre une imposture musicale. C'est une pièce, c'est la deuxième des études d'exécution transcendante de Liszt, qui a été longtemps attribuée à une femme qui est décédée en 2006, qui s'appelait Joyce Atto, alors qu'en réalité, là, ce qu'on vient d'entendre était interprété par le pianiste Simon Laszlo. Alors, Joyce Atto était une pianiste britannique et elle était très malade et son mari a publié sous son nom de nombreuses œuvres enregistrées par d'autres pianistes en prétendant qu'elles n'étaient pas au courant et la supercherie a été découverte après la mort de Joyce Atto. Et en réalité, c'est en voulant écouter son disque des études d'exécution transcendante de Liszt sur iTunes, figurez-vous, qu'un Américain en 2007 a vu apparaître, grâce au moteur d'identification des œuvres, le nom de Simon Laszlo. Alors, parmi les pianistes piratés par Joyce Atto figurent Vladimir Ashkenazi, François-René Duchamp, Jean-François Esser, Roger Muraro, Marc-André Hamelin, Béatrice Long et bien d'autres encore. Vous voyez, donc ça, c'est un exemple. Et dans votre livre, vous évoquez, vous aussi, un exemple musical. Roland Gori, dans La Fabrique des impostures, Au lien qui libère. Alors, vous parlez de l'imposture de Félix Kroul. Qu'est-ce que c'est que cette imposture ? Alors, si vous voulez, l'intuition, la lucidité psychologique de Thomas Mann est absolument formidable. Il rapporte, il relate les confessions d'un chevalier d'industrie, Félix Kroul, qui évoque un des souvenirs les plus merveilleux, dit-il, peut-être le plus magnifiquement beau de sa vie. Lorsqu'il était enfant, ses parents se trouvaient dans une ville thermale. Ils avaient quelques difficultés aussi bien à fréquenter la population autochtone que finalement à avoir des relations avec les curistes beaucoup plus mondains et aristocratiques. Et Félix Kroul devait avoir à peu près 7-8 ans. Il assistait à des concerts musicaux en ville. Et le soir, il mimait avec deux baguettes de bois, n'est-ce pas, l'art, le travail du violon. Et le père était absolument émerveillé par la capacité de l'enfant de mimer, de faire semblant. Vous voyez, on revient à la question de l'imposture, c'est se faire semblant. Finalement, il monte avec le chef d'orchestre une petite comédie. Mais une petite comédie qui est véritablement une imposture, puisqu'elle n'a jamais été dévoilée. Elle n'est pas présentée comme une comédie. C'est la différence entre le comédien, n'est-ce pas, qui fait semblant, mais le public sait qu'il fait semblant, et l'imposteur qui fait semblant, mais pour tromper et abuser. Et alors l'enfant, si vous voulez, on lui achète un violon, un archer que l'on renduit de colophane, une espèce de résine que vous connaissez. Et puis finalement, il est placé au milieu de l'orchestre, et il fait semblant d'être justement... Il mime la partie du violon. Et il obtient un succès absolument fabuleux, et qui produit comme effet, si vous voulez, à ce moment-là, d'obtenir ce qu'il n'avait pas eu avant, c'est-à-dire la reconnaissance sociale, c'est-à-dire les caresses, c'est-à-dire les cadeaux. Et bien évidemment, le chef d'orchestre qui avait triché avec le père, qui avait fraudé avec le père, font disparaître le violon et l'archer, bien évidemment, pour ne pas que cette supercherie soit découverte. Donc c'est intéressant, parce que vous le savez là vraiment, ce qui me paraît essentiel dans l'imposture, c'est que l'imposteur a d'abord été l'instrument d'une imposture de son environnement, de ses parents, bien sûr, mais aussi de sa culture. Et donc aujourd'hui, finalement, ce qui nous fait de nous des imposteurs, malgré nous, pourrait-on dire, c'est ce que vous appelez, vous, les nouveaux critères d'évaluation. Oui, parce qu'aujourd'hui, l'imposteur, ça ne va pas être le tartuffe qui va mimer les gestes de la foi et de la dévotion. Aujourd'hui, comme vous le savez, n'est-ce pas, nous sommes dans quelque chose qui est la fin des grands récits, la fin des grands messages, la fin des grandes religions. Bon, on y reviendra peut-être, mais en tout cas, pour l'instant, il y a un effacement de ces grands récits. Et en lieu et place de ces grands récits, vous avez quoi ? Vous avez ce que Pasolini appelait la religion du marché. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut faire semblant avec les signes, les rituels, les cérémonies de la religion du marché. C'est-à-dire qu'il faut, en quelque sorte, n'est-ce pas, essayer de penser le monde de manière financière. Vous voyez bien au niveau du journalisme, par exemple, que ce qui prime, c'est la logique d'audimat, c'est-à-dire que c'est le cheval de Troie d'une logique de marché au sein même, par exemple, de la création ou au sein même du travail d'information. Vous l'avez partout. Vous l'avez dans la recherche. Ce qui compte, ce sont les impact-facteurs des revues, c'est-à-dire le taux de popularité, c'est-à-dire la logique, l'audimat d'une revue. Vous parlez d'un chercheur qui trouve des dents, à un moment donné, et qui va, pour justement satisfaire à ce régime, va publier un article par dents dans plusieurs revues scientifiques. Oui, alors, j'emprunte cet exemple au paléontologue Henri de Lemley, comme vous le savez. J'espère qu'il avait évoqué lors d'un colloque à Nice où nous étions ensemble. Je ne voudrais pas être un imposteur et un plagiaire et faire du copier-coller. C'est tout à votre honneur. Faire du copier-coller, c'est à lui que j'en prends cet exemple. Mais vous en avez mille comme ça. Vous avez, à l'heure actuelle, une incitation à adopter des stratégies qui attestent de votre production, de votre productivité. À partir de ce moment-là, ce qui compte, ce n'est pas la valeur d'une recherche, c'est le lieu où elle est publiée, c'est le nombre d'articles, c'est, si vous voulez, toute une série de choses qui sont du côté, on va dire, de la vente, du côté du marketing, du côté du benchmarking. On est aujourd'hui dans une pensée où l'individu se vend comme une marchandise et se met en spectacle. Alors là, nous sommes en train d'écouter Roland Gori à 8h29 sur France Musique, un extrait de The Wall de Pink Floyd, célèbre œuvre de Pink Floyd. C'est votre choix. Pourquoi avez-vous choisi d'écouter The Wall ? Ça m'a paru intéressant dans la mesure où le mur, pour le dire, pour le traduire en français correctement, le mur, c'est le mur érigé entre l'artiste et son public, puisque vous savez que c'est à la suite d'un incident produit à Montréal qu'a germé cette idée du mur, n'est-ce pas, pour finalement éviter le débordement que ressentaient les artistes, notamment les Pink Floyd, n'est-ce pas, et, si vous voulez, avec le contact avec le public, qui a abouti à un incident. Mais c'est aussi le mur à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que ce qui est montré dans le film, aussi bien qu'entendu dans la musique, c'est finalement qu'à la suite de traumatismes, comme la perte d'un père au cours de la Deuxième Guerre mondiale, comme, bien évidemment, il y a aussi le Vietnam, il y a toute une série concernant les guerres, on voit comment s'érige un mur où on perd le contact avec l'autre et le contact avec soi-même. C'est ce point qui m'a paru essentiel. C'est-à-dire qu'on voit bien comment, finalement, un trauma de l'environnement, un trauma qui peut se produire aussi bien dans l'enfance qu'à l'adolescence ou à d'autres moments, peut conduire à un éloignement, une distanciation avec les sources mêmes de l'expérience intime et avec des sources, bien évidemment, du désir de contact avec l'autre. C'est-à-dire, justement, produire une souffrance psychique et sociale intense. Et je trouve que les Pink Floyd, là, le mettent merveilleusement en évidence, c'est-à-dire en création. Alors, c'est notre société qui fait de nous des imposteurs. C'est notre société, selon vous, qui nous contraint, justement, à cette perversion. Et au fond, nous sommes dans une forme de perversion de la démocratie, ce qui vous amène à une réflexion sur la politique où vous dites, on vit aujourd'hui une époque très paradoxale où les hommes politiques sont devenus des girouettes. Alors, pour faire le lien avec les Pink Floyd, justement, j'essaie de montrer dans le livre que nous avons subi au moins, pour aller vite, trois traumatismes de civilisation. Le premier, c'est la Première Guerre mondiale où, finalement, les soldats se sont trouvés dans une boucherie où il y a eu une bataille de matériel, où il y a eu, si vous voulez, une crise de toutes les possibilités de transformer cet événement dans lequel ils étaient pris à une expérience intime, c'est-à-dire une crise du récit dont parle le philosophe Walter Benjamin. Le deuxième traumatisme, c'est, bien sûr, la Shoah, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Adorno aussi en parle, c'est-à-dire, effectivement, l'impossibilité de vivre comme expérience intime et de transmettre dans un récit, c'est-à-dire dans une expérience sociale, un événement qui déborde notre capacité de penser, de parler, de dire. À mon avis, le troisième traumatisme, c'est l'hégémonie culturelle et politique qu'a constitué le néolibéralisme lorsqu'il a perdu, pourrait-on dire, toute force contradictoire. C'est-à-dire que les pays du socialisme réel, le discours émancipateur du communisme, du socialisme, constituaient une force qui venait faire objection au néolibéralisme. Ça s'est complètement effondré. Donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, je pense que quelque chose a fait traumatisme et quelque chose incite à ce que nous soyons pris dans une espèce d'hédonisme de masse dont parle aussi Pasolini, dans une société, effectivement, du spectacle, et où, finalement, le récit, le débat citoyen, l'histoire disparaissent. Donc, effectivement, aujourd'hui, les hommes politiques vont vendre, pourrait-on dire, leurs paroles comme une marque de lessive, comme un produit. C'est un peu comme s'ils comptaient sur l'amnésie du citoyen. C'est-à-dire qu'on fabrique un citoyen amnésique qui ne va pas se souvenir qu'avant d'avoir eu le discours de Toulon contre le capitalisme financier, on ait eu le discours de remise de la Légion, de commandant de la Légion d'honneur à Servier, n'est-ce pas, comme étant un grand citoyen de la nation. C'est ce problème-là. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on effaçait les traces des discours successifs. Et je pense qu'il y a là une atteinte à quelque chose qui est la constitution, aussi bien du sujet individuel que du sujet collectif, historique. C'est cette disparition du récit, de l'histoire et du sens des mots qui me paraît le traumatisme contemporain. Et vous pensez qu'entre la droite et la gauche, il y a la même amnésie, la même perversion ou vous faites une différence entre la droite et la gauche ? Je fais bien évidemment une différence puisque je pense que les valeurs humanistes sont davantage portées par la gauche que par la droite. Mais je n'ai pas non plus une morale d'état civil, c'est-à-dire d'assignation à résidence et je crains quand même que nous soyons forcément corrompus par les valeurs et les discours d'une civilisation. C'est-à-dire que les forces d'opposition sociale et culturelle au néolibéralisme sont quand même prises dans ce mouvement. On est quand même l'enfant d'une civilisation. Et aujourd'hui, nous sommes peut-être les enfants trahis d'une civilisation humaniste, nous sommes peut-être les enfants trahis d'une civilisation démocratique. C'est-à-dire que la démocratie en tant que gouvernement par le débat citoyen est en train de se transformer en démocratie d'expertise et d'opinion, c'est-à-dire dans ses formes dégénérées. Alors ça, c'est votre choix, Roland Gori, les larmes du fleuve Arax par l'évonmination au doudouk. Alors, qu'est-ce que c'est le doudouk, Roland Gori ? Alors, le doudouk, c'est un instrument de musique arménien et j'ai découvert, enfin, j'ai découvert cet instrument, j'ai découvert, si vous voulez, la vulnérabilité et la fluidité très mélancolique pour moi de cette musique que grâce à une rencontre, j'ai rencontré l'évonmination chez Bernard Lubat, c'est Bernard Lubat qui organise à Uzeste, il fait valser les mots et il fait dire les notes musicales, enfin, c'est assez fantastique. J'étais avec Richard Martin qui dirige le théâtre du Tourski à Marseille et qui a dit à l'évonmination, écoute, plutôt que de parler à Roland du doudouk, je nous ai un morceau. Et donc, ça a été pour moi une rencontre très forte, c'est la raison pour laquelle je vous ai proposé cet extrait musical. Je vous remercie beaucoup, Roland Gori. En conclusion, il y a une phrase de votre livre qui résume peut-être votre propos. Vous dites « L'imposteur est un martyr de la comédie sociale des mœurs ». Au fond, nous, les imposteurs, malgré nous, nous sommes tous des victimes. Martyrs au sens étymologique, c'est-à-dire nous sommes des témoins de la comédie sociale, c'est-à-dire que nous révélons les valeurs qui, à un moment donné, permettent dans le jeu social d'être insérés. Donc, effectivement, nous sommes victimes. Mais vous savez, nous sommes aussi victimes de nous-mêmes. On peut dire que le séducteur est victime de sa propre séduction. Le dominateur, comme disait Marx, est lui-même dominé par sa propre domination. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Mais je pense que notre société devrait favoriser cet accueil de la vulnérabilité, et on le voit bien avec le doudou, justement, qui permet de transcender cette vulnérabilité en création. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Roland Gori, d'être venu nous parler de ce monde dans lequel nous sommes, dans lequel, finalement, les nouveaux critères d'évaluation nous contraignent à une forme d'imposture. La fabrique des impostures aux éditions Les liens qui libèrent, ça vient de sortir. Roland Gori. Merci Roland Gori. Merci à vous, Christophe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada